La vie est assez dure pour certains, mais lorsqu'une jeune fille a été qualifiée de fille la plus laide du monde, c'était presque trop dur à supporter. Mais ce qui s'est passé quelques années plus tard est tout simplement incroyable et a choqué tous ses détracteurs. Véronica était une fille comme les autres. Elle aimait danser, chanter, passer du temps avec ses amis et s'amuser sur les réseaux sociaux. Le genre de choses que toute personne normale fait. Mais depuis son plus jeune âge, Véronica était désavantagée dans la vie. Elle n'était pas conforme aux standards traditionnels de beauté et à l'école, les autres enfants la harcelaient et l'intimidaient. Elle en a parlé à ses professeurs et à ses parents, qui l'ont rassurée en lui disant que ce n'était qu'une phase que les autres enfants traversaient et qu'ils cesseraient bientôt de l'intimider. Mais en réalité, les brimades n'ont jamais cessé. Après l'école primaire, les choses ont empiré. Au lycée, les insultes et les brimades n'ont fait qu'accélérer. Véronica a même été battue à plusieurs reprises en raison de son apparence et du fait que son visage ne correspondait pas à celui des autres élèves de l'école. Mais comme on dit, les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les insultes me briseront le cœur. Et c'était vrai pour Véronica. Les adolescents peuvent être vicieux et dire des choses très méchantes. Même les professeurs traitaient Véronica différemment. Ils ne donnaient pas suite à ces accusations constantes de brimades et ne faisaient pas grand-chose pour endiguer les abus qu'elle subissait de la part de ses camarades de classe. Véronica en est même venue à vouloir abandonner complètement l'école, même si elle comprenait qu'il était important pour elle de terminer ses études et de quitter l'école avec de bonnes notes. « J'ai jamais eu l'impression d'être à ma place lorsque j'étais à l'école », explique Véronica en se souvenant de ce qu'elle a ressenti au cours de ses années de formation. Les gens me disaient des choses et se moquaient de mon apparence. La plupart du temps, je ne connaissais même pas ces personnes et elles ne me connaissaient certainement pas et ne savaient pas ce que j'étais au fond de moi. Si elles avaient pris le temps de me parler, je suis sûr qu'elles auraient vu que j'étais comme elles. Ça aurait été la meilleure chose à faire. Mais comme nous le savons tous, les adolescents ne sont pas les personnes les plus raisonnables au monde. En tout cas, je sais que je ne l'étais pas. Même après avoir quitté l'école et être entrée à l'université, Véronica a continué à trouver la vie difficile. Bien sûr, les gens étaient beaucoup plus accommodants et ouverts d'esprit à l'université, mais son passé trouvait encore de nombreuses façons de la rattraper. Véronica adorait utiliser les réseaux sociaux. Elle y passait de nombreuses heures à discuter avec ses amis, à faire des blagues et à raconter toutes sortes de ragots. Mais c'est sur ces plateformes de réseaux sociaux que les bourreaux ont continué à mener leur guerre contre Véronica. Ils postaient des choses sur les réseaux sociaux, disant toutes sortes de choses cruelles et méchantes. Ces messages étaient visibles par tout le monde et d'autres personnes ont commencé à s'en mêler, se moquant de l'apparence de Véronica et recommençant même à l'appeler la fille la plus laide du monde. C'était un surnom blessant et injustifié dont elle ne pouvait se défaire. Et ce qui rend la situation encore plus embarrassante et horrible, c'est que toutes ces insultes et cette méchanceté se faisaient devant la famille et les amis de Véronica. Auparavant, elle avait essayé de cacher les abus car elle avait honte et pensait qu'ils avaient peut-être raison de dire ce qu'ils disaient, mais maintenant, elle ne pouvait plus l'éviter. Véronica a donc fait quelque chose qu'elle souhaitait plus que tout ne pas avoir à faire. Elle a disparu des réseaux sociaux, supprimant tous ses comptes sur toutes les plateformes. Toute trace de sa présence en ligne a été effacée en l'espace de quelques heures seulement et elle s'est complètement coupée du monde d'Internet. Elle ne pouvait être contactée que par les personnes les plus proches et les plus chères. À part cela, Véronica avait essentiellement disparu. « J'espérais que les gens tourneraient la page si je disparaissais. Si je n'étais pas là, ils ne pourraient pas me harceler », explique Véronica, se souvenant de sa décision de quitter les réseaux sociaux. Cela m'a semblé être la chose logique à faire. Les gens me disaient de l'ignorer ou de dénoncer les auteurs des insultes, mais dès qu'un compte était supprimé, deux autres apparaissaient. « C'était vraiment une démarche inutile que d'essayer de les arrêter. » J'ai donc décidé d'étouffer l'affaire dans l'œuf et de quitter complètement les médias sociaux. Il y a cependant eu des dommages non exprimés. Véronica a subi de graves traumatismes psychologiques à cause des brimades. Sa confiance en elle s'en est trouvée ébranlée, et l'amour qu'elle se portait était au plus bas. Bien qu'elle ne l'ait admis à personne, pas même à elle-même, elle pensait parfois que ces personnes avaient peut-être raison. Après tout, des abus aussi soutenus de la part d'un si grand nombre de personnes ne peuvent pas tous être erronés. Il doit y avoir une part de vérité là-dedans. C'est le genre de traumatisme psychologique que Véronica vivait chaque jour. Pendant longtemps, Véronica a disparu des radars. Très peu de gens savaient où elle était, ce qu'elle faisait et comment se déroulait sa vie. Et c'est ce qu'elle voulait. Le plaisir d'être sur les réseaux sociaux lui manquait-il ? Bien sûr ! Elle y serait certainement restée s'il n'y avait pas eu les trolls qui rendaient la situation insupportable. Mais elle se serait menti à elle-même si elle avait dit que la désintoxication des gens qui la maltraitaient ne lui faisait pas du bien. C'était comme si elle avait appuyé sur le bouton « réinitialiser » de sa vie, en éliminant toutes les mauvaises personnes qu'elle avait connues. « C'est incroyable comme les mots peuvent vraiment entrer dans votre tête et vous perturber », dit Véronica en se rappelant les torrents d'insultes qu'elle recevait à cause de son apparence. « Je ne peux rien contre mon apparence. C'est comme si l'on intimidait le ciel parce qu'il est bleu ou que la terre parce qu'elle est ronde. Je ne pouvais rien faire contre mon apparence et c'est ce qui a le plus rongé ma santé mentale. Le fait que je ne pouvais pas changer la chose pour laquelle les gens me maltraitent. » Mais ce qui a vraiment choqué les gens, c'est que Véronica a fait son retour sur les réseaux sociaux plusieurs années après les avoir quittés. Mais au lieu d'être la fille timide qu'elle était autrefois, Véronica avait désormais un but et un sentiment d'appartenance. Elle avait confiance en elle et était déterminée à ne plus se laisser intimider ou bousculer. Pourquoi ? La réponse est en fait très inspirante. Tout d'abord, Véronica a trouvé une coiffure qui lui convenait vraiment. Elle a également commencé à se maquiller de façon impeccable, ce qui lui a donné une apparence presque méconnaissable. Elle a modifié et modernisé sa garde-robe pour qu'elle s'harmonise avec sa silhouette et à vrai dire, le nouveau look de Véronica était vraiment impressionnant. La transformation était stupéfiante et c'était comme si elle était une toute nouvelle femme. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Il y avait un autre élément important qui avait donné à Véronica ce coup de fouet et un regain de confiance en elle. Elle avait trouvé un partenaire, quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Véronica avait rencontré un certain Travis à l'université. Il venait d'une famille riche et avait beaucoup d'argent à sa disposition. Ils avaient quelques amis communs et, un soir, lors d'une petite rencontre, ils ont discuté et se sont aperçus qu'ils s'entendaient comme larrons en foire. Travis a fait ressentir à Véronica des sentiments que personne ne lui avait fait ressentir auparavant et ils se sont rapidement mis en couple. Quelques années plus tard, il lui a passé la bague aux doigts et l'a épousée. C'est une chance extraordinaire pour la pauvre Véronica. Compte tenu de la cruauté avec laquelle elle était traitée à l'école, il semblait maintenant qu'elle était celle que tout le monde voulait être. Mais en fin de compte, Véronica se moque de l'argent de Travis. Elle se moque des cadeaux et des surprises qu'il lui fait. Et elle ne se souciait certainement pas de ce que les gens de l'école d'il y a des années pensaient d'elle et de sa vie. Tout ce qui comptait pour Véronica, c'était d'être aimée de la même manière qu'elle aimait. Et c'était le cas. Et personne ne méritait plus que Véronica une fin heureuse. Elle pouvait retourner sur les réseaux sociaux la tête haute, fière de la femme qu'elle était devenue. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette histoire bouleversante qui se termine bien ? Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? Qu'avez-vous ressenti et rêveriez-vous d'infliger cette souffrance à quelqu'un d'autre ? Comme toujours, nous aimons lire vos avis. Alors n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada